Salut, je m'appelle Anna et je vais te raconter mon histoire. Je suis née dans une famille adventiste et j'ai grandi toute ma vie dans l'église. Mais même plus, j'ai fait toute mon éducation dans des écoles adventistes, de la maternelle à l'université. Et c'est vrai que beaucoup de gens autour de moi ont mis des doutes. On me disait que je grandisais beaucoup dans une bulle ou que je ne vivais pas vraiment dans le vrai monde. Et c'est vrai que mélanger religion et éducation, ce n'est pas normal, ce n'est pas commun. Et quand je suis un peu après mon université, que j'ai fini mon diplôme, que j'ai eu mon diplôme, je me suis retrouvée un peu avec des doutes en me disant moi-même, est-ce que vraiment ce diplôme, il a de la validité ? Est-ce que j'ai fait une erreur en faisant vraiment tout mon parcours avec des écoles adventistes ? Et j'avais aussi un peu peur à me dire, est-ce que je vais être prête pour rentrer dans le monde du travail ? Est-ce que je vais pouvoir trouver du travail ? Et puis ça a été assez impressionnant parce que je m'étais concentrée sur un secteur. Je voulais travailler dans le monde du luxe et je n'ai que postulé dans le monde du luxe. Et après trois mois de recherche, ce n'était pas facile, mais j'ai trouvé un travail. Et puis en plus, j'ai trouvé quelque chose que je voulais, quelque chose que j'aimais. Et ça a été aussi un parcours super facile. J'ai eu deux entretiens et en deux jours, j'avais le poste. C'était vraiment assez incroyable. Et puis ça a vraiment confirmé que j'ai suivi Dieu. Je n'avais pas de doute. Je savais que ces écoles étaient pour moi. Je me sentais confortable, je me sentais appuyée. Et puis aussi, j'ai beaucoup grandi dans ma foi autre que dans mon éducation. Et c'est vrai que si des fois, tu doutes de te dire, est-ce que vraiment c'est ça le chemin que je dois avoir ? Mais en toi, tu le sens et peut-être tu as une pression externe qui te dit, est-ce que vraiment c'est ça ? Mais si toi, tu le sens et tu penses vraiment que c'est là où tu devrais être, vas-y et continue et puis aie confiance en Dieu. Et toi, quelle est ton histoire ?